23 novembre 1996, Saint-Etienne s'impose 1 à 0 face à Valence et pointe en 6ème position du classement à 3 points de la montée à l'issue des matchs allés. 6 mois plus tard, ces mêmes verts en sont réduits à prendre au moins 1 point lors de la dernière journée pour sauver leur peau en 2ème division. Pire, sans les 2 points récupérés sur tapis verts lors du match allé à 3 et les 3 points engrangés sans jouer face à Saint-Brieuc, les verts seraient déjà condamnés à l'étage inférieur. Alors à qui la faute ? Chacun avance ses explications. Ça s'est dégradé par, je crois, un petit peu manque de rigueur et surtout, il y a eu beaucoup de changements. On a rarement joué avec les mêmes joueurs tout le long de la saison, tous les week-ends ça changeait, donc on avait du mal un petit peu à trouver une osmose dans le groupe. Et puis bon, je crois qu'au fur et à mesure, à force de trop regarder vers le haut, on s'est aperçu qu'en fait on n'avait plus trop les capacités pour monter. Et puis bon, après ça va vite, une fois qu'on commence à descendre, 10ème, 11ème, 15ème, et puis bon, après on joue la relégation. C'est une multitude de petits détails. C'est vrai que depuis janvier, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Bon, je pense que les responsables, ce sont les dirigeants, les joueurs en grande partie. Je pense que tout le monde doit se sentir responsable et chaque année c'est un éternel recommencement. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux dirigeants, des nouveaux entraîneurs. Je pense que quand le club aura trouvé une grosse, grosse stabilité, on pourra apercevoir de gros progrès et de très bons résultats. Et c'est vrai que la stabilité n'est pas la principale caractéristique du club. Trois présidents et quatre entraîneurs se sont succédés lors des trois dernières saisons. Pierre Monkowski sait déjà qu'il ne sera plus Stéphanois la saison prochaine, peut-être remplacé par un tandem Herbin-Repellini. Côté joueur depuis la trêve, Coupé est parti à Lyon. Sagnol est partant pour Monaco, India est pour Nantes. Olani est en contact avec Nice et ça ne se suce jamais vraiment intégré. Bref, chez les fidèles des Verts, on va de l'incompréhension à la colère. Il faut reconstruire un club. Il y avait un président qui avait peut-être compris tout ça. Bon, il faisait quelques erreurs, c'était André Laurent. Casino est arrivé, M. Larquet est arrivé et aujourd'hui on paye encore tout ça. Toute une saison sur un match, c'est vraiment un béant. Un club avec le potentiel qu'il y a à Saint-Etienne, au niveau public, tout ça, c'est désastreux. Il faut virer, il faut virer effectivement, comme a dit tous les dirigeants. Et mettre des gens qui aiment le football. Les gars, il faut arrêter, il faut virer, virer. Il faut pas mettre des magouilleurs comme Köl, qui ne pense qu'à lui, il ne pense qu'à une chose. C'est son image de marque. On s'en fout des gens comme ça. T'as tout fou là. T'as vu comme un vote dans la presse. T'as vu comme un vote dans la presse. Dans l'intérêt supérieur du club. Ce soir, je crois que c'est inévitable. Je crois qu'il faut se battre et gagner ce match. S'il ne veut pas viser la catastrophe. Je crois qu'on est tous conscients de ce qui se passe. Et puis ce soir, on va faire un match plein. Un match plein, ce sera aussi l'objectif des Troiens. Condamnés à l'exploit pour rester en D2 à l'issue d'une saison aux deux visages. C'est vrai qu'en début de saison, on a fait un super parcours. Jusqu'au mois de décembre, avec un bon parcours en Coupe de France. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu sûrement une fatigue physique et mentale. Ce qui a fait que petit à petit, on a descendu au classement. Et puis, on n'a pas su réagir en bon moment. Et les mauvais résultats se sont enchaînés. Ce qui fait qu'on arrive en fin de saison. Malheureusement, avec, je dirais, sur un seul match, notre vie au bout de ce match à Saint-Etienne. Je crois que c'est juste une question de mental. Je crois qu'on n'a pas été assez fort depuis le mois de décembre pour redresser la situation. Et pour sauver ce qui peut encore l'être, Alain Perrin a un plan en tête. En fonction des résultats de Charleville et Louis Ancuiseau, eux aussi en lutte pour le maintien. La clé du match, c'est de contrôler la force de frappe de Saint-Etienne, qui possède de bons attaquants. Et ensuite, de faire durer le match. Et peut-être qu'en fin de match, on aura des opportunités pour essayer de pousser un contre. Dans les 20 dernières minutes, nous gérons la situation, non seulement en fonction des autres résultats, mais en fonction de ce qui se passera ici à Geoffroy-Guichard. Très exigeant, le public stéphanois est aussi fidèle. Ils sont près de 10 000 venus soutenir les Verts dans ce match de la peur.